Bonjour, merci d'avoir accepté ma demande d'interview pour savoir un peu plus sur le trouble du spectre de l'autisme. C'est vrai que nous, on a beaucoup d'apports théoriques sur ce trouble et très peu sur l'expérience pratique. On est trois étudiants dans le groupe et aucun de nous n'auraient déjà travaillé avec ces personnes-là. Donc voilà le but de l'interview. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu votre parcours justement avec cette expérience avec ces personnes-là ? Alors c'est un vrai plaisir d'en parler parce que déjà c'est des enfants qui m'ont beaucoup apporté. Alors je suis Ricardo Fabrico Mourgin, je suis adjoint de direction à la Fondation Enfance et Macouvreux. Je travaille avec les enfants. J'ai connu les enfants avec le spectre de l'autisme depuis 2002. Donc ça fait au moins une vingtaine d'années quoi. J'ai l'expérience avec ces enfants, jeunes adultes, adultes, personnes vieillissantes aussi avec l'autisme. Donc voilà, une vingtaine d'années. Est-ce que vous arrivez à décrire en quelques mots, très bref, qu'est-ce que c'est le trouble du spectre de l'autisme, vous qui avez travaillé avec ces personnes-là ? D'un aspect avec votre expérience du terrain et pas forcément d'un aspect théorique ? Alors, au niveau vraiment avec mon expérience du terrain, moi je dirais une personne autiste, c'est une personne qui a besoin d'un moyen, ce que je dis tout à l'heure, d'un autre moyen de communication. Ce n'est pas un enfant ou un jeune qui va nous solliciter directement pour tout. Il faut vraiment anticiper leur demande parce qu'ils n'arrivent pas toujours à dire ce qu'ils veulent et comprendre ce qu'ils veulent. Une personne de l'autisme ne va pas forcément rentrer directement en lien avec nous, il va passer par beaucoup de choses, il faut décoder. Une personne avec le trouble de l'autisme peut, par moment, quand il n'a pas ce qu'il veut, crier, hurler, faire des crises. Mais à la base, il y a une attente, il y a une attente, il y a une demande et ce n'est pas forcément qu'on va leur donner toujours ce qu'ils veulent parce que pour eux, des fois, ils ont la difficulté à voir la limite de ce qu'ils doivent manger, de ce qu'ils doivent faire. Ils veulent manger tout de suite, ils veulent, l'impression que si on leur met des gâteaux devant eux, ils peuvent manger certains. Donc, quand on leur dit stop, ça les énerve. Voilà, c'est comme ça, il y a des limites aussi. Donc, voilà, moi, je dirais, par rapport à ça, je dirais aussi qu'une personne avec ce trouble, comme je disais tout à l'heure, a du mal à regarder dans les yeux, à utiliser le jeu. Donc, voilà, un petit peu, mais c'est des personnes qui sont très sensibles, hyper sensibles. Ils ont une sensibilité incroyable parce qu'ils arrivent vraiment à se sentir très loin. Et puis, même, je dirais, l'intérieur de l'autre, de ce qui se passe autour d'eux, de l'adulte. Et c'est pour ça que je dis toujours que si on veut être avec des personnes, disons-le, très clairement, il faut être très clair avec soi, intérieurement, parce qu'ils vont savoir. Ils savent. Ils savent qui est respectueux avec eux. Ils savent qui vibre à l'intérieur. Et ça, ça les rend dingues parce qu'ils n'arrivent pas à être en sécurité. Ils ont une hypersensibilité qui est énorme. Et ça, il faut prendre en compte parce qu'il peut se passer quelque chose dans l'autre salle. Ben, ils arrivent des fois à savoir. On ne sait pas toujours comment, quoi, mais ils arrivent à savoir. Donc, c'est des personnes aussi hypersensibles. Donc, voilà un petit peu de manière générale pour ne pas rentrer dans la théorie, justement, dans la pratique. Et puis, c'est des personnes que si aussi, des fois, on ne donne pas ce qu'ils veulent, ils peuvent aussi se fâcher, énerver. Ils peuvent être agressifs selon... Il y a tellement de degrés aujourd'hui de comment chaque personne est touchée par l'autisme que ça peut être tellement différent. Globalement, quelle méthode de travail vous utilisiez ? On n'utilise pas les mêmes méthodes qu'avec des enfants, entre guillemets, ordinaires qui ne sont pas atteints de ce trouble-là. Je ne sais pas s'il y avait des thérapies, par exemple, ou... Ouais. Alors, au niveau éducatif, ce que je disais tout à l'heure, c'est observation. Vraiment, il faut apprendre à décoder. Il faut y comprendre. Alors, c'est bien d'avoir la théorie aussi, parce que la théorie permet un petit peu d'avoir déjà une compréhension générale qu'on doit pouvoir adapter avec la personne. Après, la théorie, l'observation, donc l'observation de la personne, j'insiste sur la personne, parce que c'est vraiment respecter une personne. Il faut le prendre comme une personne, vraiment. Parce que l'observation, entre l'observation, après, il y a l'anticipation. Mais entre l'observation et l'anticipation, il y a une chose qui est hyper importante, c'est créer un lien. Mais un lien respectueux, un lien affectueux, avec une distance professionnelle, bien sûr, mais un lien surtout authentique. Ça, c'est la base. Parce que si on n'est pas authentique avec ces enfants-là, ils le savent. Ils savent très bien. Ils le sentent. Donc, l'observation, l'anticipation, et puis créer un lien fort de confiance, de sécurité. Et puis après, normalement, le niveau de l'action, ça joue. Et savoir aussi mettre des limites, parce qu'avec eux, mettre des limites, c'est poser un cadre. Mais un cadre sécurisant qui va aussi les sécuriser. Mais, je tiens quand même la sonnette d'alarme, il faut toujours croire à ce que cet enfant peut évoluer, et que c'est un enfant avant tout, parce qu'on peut aussi les faire régresser. Si on essaie de mettre ce manteau sur eux, dire, mais voilà, ils sont comme ça, ils doivent être comme ça. Et puis, on peut vraiment faire beaucoup de mal. Et moi, je dis vraiment à le faire attention avec ça, parce que chaque enfant exprime l'autisme différemment. Chaque enfant, comme toute chose. En ce moment, il y a le Covid. Si j'ai le Covid, je ne vais pas avoir la même chose que mon voisin, parce qu'on a une constitution humaine qui est différente. On a une hygiène de vie. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Et ces enfants-là sont des enfants avant tout, avant de penser à l'autisme. Ok, parfait. Et puis, une petite dernière question. Je vais un peu en lier deux. Vous parlez beaucoup de... Enfin, que ces enfants autistes ressentent beaucoup les choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au changement global dans sa vie quotidienne ? Par exemple, le changement d'éducateurs ou des nouveaux bénéficiaires qui arrivent. Et justement, je lis ça un peu avec les difficultés, parce que j'imagine que ce n'est pas toujours facile de gérer ça. Tout à fait. Ce qui se passe, c'est que c'est clair que les changements sont très compliqués pour eux. Très compliqués. Mais, comme je disais tout à l'heure, dans les étapes, si on apprend à les connaître, si on observe, si on anticipe, c'est pour ça que beaucoup d'enfants ont fait un pictogramme pour qu'un support d'images qui vient aider à leur compréhension. Et ça va. Ça va. Bien sûr, ça peut avoir l'air magique comme ça. Non, c'est clair qu'ils ont aussi d'autres problèmes certains, à part la difficulté avec l'autisme. Mais le changement, la réponse, c'est l'anticipation. C'est l'observation. Ils ont besoin de savoir quelle activité il y aura après. Ils ont besoin de savoir qu'on s'assoie à côté d'eux le matin, et leur dire, écoute, ta journée, on va faire un plan de la semaine. Et puis aujourd'hui, c'est lundi. Et lundi, tu as ton petit déjeuner. Il y a maman qui passe à 13 heures. Et puis après l'école, cet après-midi, on va prendre un temps pour le goûter. Et puis le soir, il y aura l'histoire. Donc on va dire les choses un peu exceptionnelles, parce qu'il faut qu'ils intègrent quand même la vie quotidienne. Donc ça devienne des supports au niveau de leur changement. Et puis changement à l'éducateur. Moi, je pense que des fois, on peut partir dans l'extrême aussi. On veut tellement anticiper qui va à l'encontre de la société. Parce que ces enfants-là, ils vivent dans une société. Même s'ils sont dans l'institution, même s'ils sont dans une société, ils ne vivent pas sur une planète à part. Il faut quand même leur accepter avec ce qui se passe. Dans un foyer, il peut y avoir des changements d'éducateurs, il peut y avoir des éducateurs qui partent, d'autres qui reviennent. Mais il y a un plan, il y a un horaire. C'est pour ça que c'est important d'avoir un plan, de mettre des photos. Quel éducateur va travailler le matin, quel éducateur va travailler le midi, le soir. Et s'il y a un changement d'éducateur, par exemple, en lien avec votre question, c'est qu'on prend un exemple concret. Le veilleur qui travaille le lundi s'appelle X. Le veilleur doit arriver à 19h30. À 18h, on apprend que le veilleur est malade. Il est extrêmement important que l'enfant soit informé. Pour certains enfants, juste à cause de ça, ça peut être très compliqué. Maintenant, la vie fait que des fois, on peut oublier. On ne peut pas penser, on ne peut pas le faire tout de suite. Parce que ça peut arriver aussi qu'à 19h30, la veilleuse ou le veilleur n'est pas là. On va prendre nos pieds levés. Et que l'enfant doit être confronté à ça. Et ça, ce n'est non plus pas grave quand c'est exceptionnel. Parce que l'enfant doit être confronté à la société qui a des imprévus. Des sociétés où on n'arrive pas à tout anticiper. Mais il faut là aussi prendre un temps après que l'enfant peut lui expliquer. Souvent, ça peut arriver, je repense cet exemple-là, où tout d'un coup, changement de veilleur et l'enfant fait une crise. Et nous, on se fâche pour dire, mais pourquoi ? Oui, bien sûr, on se fâche parce qu'on n'accepte pas la violence. On n'accepte pas l'agressivité. On n'accepte pas tout ça. Ok, ça c'est clair, on va mettre le cadre. Mais après, il faut qu'on prenne un temps avec cet enfant. Parce qu'il ne peut pas accepter, il n'a pas un seuil de tolérance. Pareil comme, je dirais, un peu l'autre nous. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Pour lui, le schéma de la journée, les rituels, les rythmes. Donc, aussi, on est avec ça, avec votre question d'avant, par rapport à des pistes un petit peu éducatives, ou des pistes d'action. Rituels, le rythme, très important. Et quand on fait un travail avec ces enfants-là aussi, quand on a des rituels, c'est-à-dire que tous les matins, on vient, on ouvre les volets de la chambre de l'enfant au lieu d'allumer la lumière, c'est un rituel. C'est aussi accepter que, par rapport à la stimulation extérieure, on y va doucement. On ne rentre pas, on allume la lumière, bam, c'est des enfants qui ne peuvent pas. Donc, là, c'est aussi le soin. Donc, on ouvre les volets, tranquille. Donc, là, on est dans le rituel. Et puis, le rythme. Le rythme, c'est un plan structuré de la journée, etc. Après, pour travailler avec eux, de temps en temps, de manière consciente, préparée avec l'équipe, en colloque, on casse le rythme. Mais c'est contenu. C'est travaillé. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi ? Parce qu'il faut casser le rythme, parce qu'il faut qu'ils apprennent aussi que la vie n'est pas faite. Tout n'est pas calé de 8h à 21h, l'heure qu'ils vont au lit. Ou 20h, ou 19h30, peu importe. Donc, le rythme, le rythme de saison, le rythme de l'année, le rythme des fêtes, tout ça, c'est hyper important pour eux. Parce qu'ils ont une sensibilité, même par rapport à la saison aussi, à prendre en compte, parce qu'ils arrivent à se sentir. Tout d'un coup, la neige, ils n'ont pas besoin de la météo, ces enfants-là. Je n'aime pas généraliser, mais je dis la plupart d'entre eux. Ils arrivent vraiment à sentir ce qui se passe. Je ne sais pas jusqu'où ils sont conscients ou pas. En tout cas, ils arrivent à avoir cette sensation-là, de cette sensibilité plutôt. Donc, anticipation, anticipation. J'ai envie de dire des grands à anticipation, anticipation. Ok, parfait. C'est vrai que ça porte un autre regard d'avoir un discours de quelqu'un qui a travaillé et pas juste des apports théoriques. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour avoir répondu à mes questions.